L'approche biorégionaliste propose de questionner la manière dont nous considérons les choses non humaines qui nous entourent et qui composent d'ailleurs tous les milieux habités. C'est dans cette démarche que j'ai imaginé un projet qui place au coeur de son questionnement la présence incarnée d'un phénomène climatique, un vent mal aimé de Provence, le Mistral. Par la fenêtre, le ciel est bleu, tous les végétaux dansent, mais le verdict est tombé. Les jours de Mistral, il ne fait pas beau. Et pourtant, ce vent est en dialogue perpétuel avec les milieux qu'il traverse. Il peut par exemple participer au cycle de l'eau, il transporte des minéraux, il balaye la pollution des airs et des eaux, ou encore joue un rôle dans le maintien de la diversité génétique des plantes. J'imagine alors le quotidien du Mistral, à quoi s'occupe-t-il pendant ces journées, avec qui discute-t-il ou joue-t-il, par exemple. En partant de ces passe-temps discrets, j'imagine une série d'installations qui lui sont destinées et qui sont aussi des manières de dévoiler à l'œil humain les microscopiques mouvements et effets qu'il peut avoir. Donc, par exemple, disperser les particules au sol, éroder les reliefs, mettre en suspension les poussières, sécher les sols et emporter l'eau, et souffler sur les braises. Sous-titrage Société Radio-Canada